Musique Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien ce matin parce qu'on se retrouve pour l'actualité des jeux vidéo 7h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, des fois le week-end Vous savez comment ça se passe, y'a pas la peine de le rappeler, voilà Je dis cette phrase tous les matins mais vous êtes là, vous connaissez la chaîne Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bonjour Bonjour à toi, bienvenue, peut-être sur ce format que tu ne connaissais pas et que j'ai créé il y a maintenant 3 ans Donc merci beaucoup à toi d'être là Et donc aujourd'hui on a un sommaire qui va s'afficher autour de moi Et avec les timers qui vont être marqués juste à côté Encore une fois c'est quelque chose que j'ai implémenté sur la chaîne il y a très longtemps Et vous êtes beaucoup à me dire oui il faudrait mettre les timers dans la description pour que ça s'affiche sur la barre de tâches Non ! Je me prends déjà le temps de mettre le sommaire en place dans cette vidéo pour vous expliquer Mais sinon vous ne m'écoutez plus, vous écoutez plus l'intro, vous écoutez plus le sommaire Et des fois il y a des news entre les news et vous les zappez et puis du coup sur 2-3 vidéos après Vous faites ah mais t'as pas parlé de ça alors que j'en avais parlé tout simplement Donc je prends le temps de faire le sommaire avec les timers Voilà donc voilà c'est déjà très bien Et sinon ben posez-vous Voilà le format est assez court 12-13 minutes même en audio simplement en audio Faites-vous kiffer Alors aujourd'hui sommaire autour de moi Voilà sommaire qui va s'afficher avec dans un premier temps le premier problème Premier vrai problème à mon sens pour les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X On parlera dans un deuxième temps d'un jeu de line-up PlayStation 5 qui devait sortir en même temps que la PS5 Et il n'y en avait pas énormément Et ben qui est repoussé à l'année prochaine Et dans un troisième temps une nouvelle information sur la Nintendo Switch Pro Ou plutôt une nouvelle rumeur sur la Nintendo Switch Pro Mais c'est une info rumeur parce que c'est très probable et donc on en parle dans le troisième sujet Allez on part dans un premier temps du côté de PlayStation mais un petit peu du côté de chez Xbox aussi Puisque ça concerne les consoles de nouvelle génération mais on va s'axer sur du bleu Parce que je suis habillé en bleu et que j'avais envie de bleu aujourd'hui Donc premier problème PlayStation 5 mais ça concerne également la Xbox Series X Vous allez comprendre très vite pourquoi Vous le savez les consoles de nouvelle génération vont afficher des modes haute performance C'est à dire du 4K 120 FPS, du 8K 60 FPS etc etc Bref des trucs on verra très certainement un jour arriver sur nos consoles Mais en tout cas pour ce qui est du 4K, du 60 FPS c'est sûr qu'on va le voir arriver sur ces consoles là Puisque c'est des consoles de nouvelle génération hyper puissante Et que bien sûr et bien c'est quand même un petit peu ce qu'on attend aussi de ces nouvelles générations C'est de pouvoir afficher des résolutions quand même beaucoup plus importantes Et puis bien évidemment on a un port HDMI 2.1 qui est sur la majorité des appareils que vous utilisez à l'heure actuelle Dont justement des amplis, les amplis Denon, Marantz, Yamaha Notamment moi j'utilise par exemple un ampli chez moi sur lequel est branché ma PlayStation 4 Ma Xbox One X etc pour mettre le son dans des enceintes etc Et donc du coup je pense que certains d'entre vous en ont quand on a un salon Et qu'on a envie d'avoir un son un petit peu spatialisé Vous savez avec des enceintes un petit peu dans tous les sens Même si ça coûte très cher pour les gros amplis Mais les plus petits amplis ne coûtent pas si cher au final Des systèmes stéréo et des machins assez cool Bref en tout cas chez Yamaha, chez Marantz, chez Denon Ils ont trouvé un problème avec la PlayStation 5 et également la Xbox Series X C'est qu'en fait l'écran reste noir si vous branchez vos consoles sur ces appareils Avec ces modes haute performance Et bien sûr ça commence à faire un petit peu tâche Parce que fondamentalement parlant S'il faut changer d'ampli, sachant que tu changes déjà ta console Et que tu achètes une console à 400-500€ avec les nouvelles générations Du coup tu te dis mais attends du coup j'ai une nouvelle console Ok mais je peux pas la brancher sur mon ampli que j'avais avant Ça commence à faire beaucoup Déjà que la manette par exemple de la PlayStation 5 On peut pas l'utiliser avec la PS4 Du coup est-ce qu'il faut tout racheter comme chez Apple Que ça soit chez Xbox Series X ou chez PlayStation 5 Ça commence à faire beaucoup Du coup pour la déclaration officielle je vous la donne Certains nouveaux appareils de jeu prenant en charge la sortie 4K 120Hz Peuvent ne pas fonctionner pleinement avec les AVR 8K de Denon Ou Marantz Vous pouvez trouver ce problème d'incompatibilité En raison d'une incompatibilité de chipset HDMI Donc le 2.1 Entre les appareils Si le système affecté est connecté à l'AVR Via une entrée HDMI 8K Et est réglée sur 4K 120Hz C'est que l'option format de signal Voilà des trucs assez techniques Bref peu importe En tout cas Gamma par exemple Moi j'ai un ampli Gamma dans mon salon Donc c'est pour ça que cette news aussi m'intéressait Et je pense que certains d'entre vous ont des amplis Ils ont répondu Alors que nous testons et explorons les nouvelles capacités du système de jeu et les dernières spécifications HDMI Nous fournirons des conseils sur notre site web pour aider les nouveaux et futurs clients à obtenir la compatibilité de nos derniers récepteurs AV Nous fournirons certainement une mise à jour à court terme En gros à l'heure actuelle à un mois de la sortie des nouvelles consoles C'est à dire PS5 et Xbox Series X On le rappelle encore une fois Les constructeurs d'amplis comme Yamaha par exemple N'ont pas de solution pour l'instant Pour ces écrans noirs Lorsque c'est branché pour les modes de haute performance Je trouve ça un petit peu chaud quand même Donc voilà vous me direz ce que vous en pensez Alors ça ne concerne absolument pas tout le monde Mais c'est quand même un problème qu'il faut relever aussi D'ailleurs dites moi chez vous si vous utilisez un ampli ou pas Je pense que beaucoup on l'utilise notamment pour la télé Pour les consoles, pour les platines vinyles etc etc En général il y a beaucoup de choses qui sont branchées dessus Vu qu'il y a énormément de branchements derrière Voilà je trouve ça très chaud et je voulais absolument en faire un sujet Et vous allez me dire ce que vous en pensez On reste d'ailleurs chez PlayStation Puisqu'on va enchaîner sur le deuxième sujet On va parler d'un jeu PlayStation 5 Qui devait accompagner la sortie de la console C'est à dire un jeu de line-up Il s'agit de Destruction All Stars Et en plus de devoir accompagner la sortie de la console Je vous rappelle que PlayStation l'avait même mis en avant Lorsqu'il nous avait présenté l'interface de la console Puisqu'ils avaient rejoint une partie multijoueur C'est donc pas un jeu dont on a absolument jamais entendu parler Qu'on a jamais vu tourner Non c'est un jeu qui devait sortir dans un mois Moins d'un mois Et que finalement aujourd'hui Enfin hier du coup Parce que moi j'enregistre le Gaming News tard le soir Mais c'était hier Et bien du coup PlayStation a dit Bon bah écoutez Destruction All Stars Il sera pas disponible en ce moment de la console Il sera disponible du coup simplement en février prochain C'est à dire qu'on est pas sur un report de 2-3 semaines On est quand même sur un report de décembre-janvier-février De 3 mois Quand même un report de 3 mois Pour le jeu c'est donc sur le PlayStation Blog que nous sommes Bonjour tout le monde Nous voulions vous faire part d'une rapide annonce Concernant et bien justement le jeu Destruction All Stars Nous avons décidé de reporter la sortie du jeu de novembre à février 2021 Où il sera possible pendant 2 mois Où il sera disponible pendant 2 mois Sur le PlayStation Plus Sans frais supplémentaires Et ça c'est une très bonne nouvelle quand même Ça veut dire que Si vous avez le PlayStation Plus Bam à la sortie du truc Vous pourrez l'en profiter pendant 2 mois Donc enfin vous le récupérez Et pendant 2 mois vous pourrez en profiter C'est un jeu multijoueur Fait pour mettre en compétition des joueurs Patati patata La semaine prochaine nous reviendrons Avec une toute nouvelle bande annonce Et plus de détails sur le jeu Vous saurez donc exactement à quoi vous attendre Lorsque vous le téléchargerez en février Cette nouvelle peut être un petit peu décevante Pour certains d'entre vous qui auraient s'étoué au jeu dès son lancement Mais nous espérons que vous comprendrez cette décision Alors bien sûr qu'on comprend cette décision Même si il n'y a pas plus d'explications sur le pourquoi du comment On se dit ok Bon ça veut dire qu'ils ont un problème de développement de dernière minute Peut-être un problème de gestion des nouvelles compatibilités de la console Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accumuler ces derniers temps Avec les nouvelles générations Des compatibilités des choses et d'autres à droite à gauche Donc bien sûr qu'on comprend Mais ça fait un peu tâche quand on sait que les nouvelles générations Beaucoup pensent que les nouvelles générations Égalent nouveau jeu Donc jeu de lancement Donc j'achète une nouvelle console pour avoir un nouveau jeu Bah ça ternit un petit peu tout ça On le rappelle encore une fois Les nouvelles générations Ce ne sont pas des révolutions Ce sont des évolutions que vous sentirez Manette en main vous le voyez bien Les jeux Playstation 5 Bah en fait ils vont tous sortir sur PS4 Et les jeux Xbox Series X En fait ils vont tous sortir sur Xbox One C'est à dire que à l'heure actuelle Acheter une console de nouvelle génération Ce ne sera simplement que Comme si vous achetiez des nouveaux éléments Pour améliorer votre PC Parce que c'est exactement ça Les consoles tendent à se PCifier Même si ça fait déjà quelques années Que c'est le cas Donc le report de ce jeu de lancement Encore une fois c'est pas grave Mais effectivement ça prouve encore une fois Que cette nouvelle génération de consoles N'est plus une révolution Mais n'est pas une révolution Elle n'en a jamais eu la volonté Mais plutôt une grosse évolution Et encore une fois ça tend à le prouver Donc voilà pour Destruction All Stars Dites moi dans les commentaires Si vous êtes un petit peu déçu Perso bon je ne suis pas déçu Parce qu'il y a suffisamment de choses à faire Avec Cyberpunk Avec Max Morales Avec Demon's Souls Avec Assassin's Creed Valhalla Avec Watch Dogs Legion Dont le gameplay a commencé hier soir N'hésitez pas à aller checker D'ailleurs le Let's Play Et les deux premiers épisodes Qui sont dispos sur la chaîne Merci à ceux qui les ont déjà regardés Merci à Ubisoft aussi Qui me l'ont envoyé en avance Mais on va terminer ce Game News Sur un dernier sujet Et le dernier sujet C'est potentiellement Je tourne encore une fois La Nintendo Switch Pro Alors Nintendo Switch Pro Qu'il ne s'appellerait pas Nintendo Switch Pro Et qu'il ne s'appellerait pas non plus La Nintendo Switch 4K Mais qu'il s'appellerait Dans l'idée simplement Nintendo Switch Un petit peu comme Les MacBook Air Ont eu les versions MacBook Air 2012 MacBook Air 2015 MacBook Air 2018 Etc 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 Et bien Disposerait Selon Et bien Le site Qui s'affiche là Merci beaucoup Encore une fois J'ai eu un petit peu peur Qu'il ne s'affiche pas Parce que c'est le dernier temps Voilà Il s'agit de l'économique Daily News La Nintendo Switch Pro Bénéficierait D'un nouvel Écran Plus performant On s'en doutait un petit peu Mais là on a quelques informations Supplémentaires Un écran Mini LED Alors Vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est Un écran mini LED Et bien J'ai refafouillé un peu Sur internet Parce que moi non plus Je ne savais pas trop Ce que c'était En gros si vous voulez C'est à mi-chemin Entre du LCD classique Et du OLED C'est à dire que Chaque pixel Va pouvoir s'allumer Va pouvoir s'allumer Tout seul Et à défaut D'allumer des zones De l'écran Pour pouvoir Et faire bénéficier A l'écran D'un contraste Plus profond Plus prononcé Et également Du coup De sauvegarder La batterie de la console Ce qui veut dire Qu'on aurait Quelques modifications Sur l'écran Pour avoir Une meilleure batterie Un meilleur contraste Et donc Bien évidemment Des qualités graphiques Aussi améliorées Alors je rappelle Encore une fois Que j'ai fait une grosse vidéo Sur la Nintendo Switch Pro I4K Il n'y a pas longtemps Où je vous ai expliqué Beaucoup de choses J'ai été farfouillé Un petit peu Dans tous les brevets Qui avaient été déposés Par Nintendo Tous les trucs Qui avaient été creusés Par Nintendo Je vous invite vraiment A aller la voir Je vous la mettrai Dans le petit i Juste là C'est une vidéo Qui est basée Sur tous les brevets Déposés Tout ce qui a été dit Par Nintendo Tout ce que Nintendo A voulu délibérément Garder secret Parce que Nintendo Je le rappelle encore une fois Par rapport à cette Nintendo Switch Pro Qui est sur les lignes De montage pour 2021 C'est en tout cas Une information Qu'on avait eu De Daniel Ahmad Si je ne dis pas de bêtises Qui gère Qui gère la communication Ou les journaux Au Japon Ou en Chine Je ne sais plus Enfin bref C'est quelqu'un d'éminent Là-bas Et qui nous a dit Ok elle est sur les lignes De montage Je le sais Donc voilà Donc moi j'ai envie D'y croire aussi Bien évidemment Donc elle est sur les lignes De montage Du coup Un écran mini LED Mais on ne changerait pas De nom Elle resterait Nintendo Switch C'était pareil Encore une fois Et donc Nintendo Avait demandé De garder secret Jusqu'à mars 2021 Quelques informations Concernant le nouveau modèle De la nouvelle Nintendo Switch Et ça c'est relativement intéressant De se dire que S'il y a des lignes de montage Sur lesquelles La nouvelle Nintendo Switch Elle est en ce moment Et que Nintendo Va apparemment Potentiellement La sortir en mars 2021 Alors tous vos jeux actuels Tourneront sur la Pro Et tous les jeux Pro Tourneront sur la Nintendo Switch Actuelle Je sais que certains Se posent la question Mais en gros Ça fonctionnerait comme ça C'est simplement une version Un peu up en fait Voilà Comme une PS4 Pro Mais version Nintendo Tous les jeux qui tournaient Sur PS4 Pro Tournaient sur PS4 C'est juste qu'il y avait Moins de mode de performance Voilà Et bah ça serait un petit peu pareil Sauf que quand tu vas lancer Un jeu Nintendo Switch Dans la nouvelle Nintendo Switch T'auras des meilleurs contrastes Peut-être un peu plus de T'as un peu plus d'herbe Par exemple Je sais pas Des effets Des effets supplémentaires Etc Bref Un nouvel écran Mini LED Qui justement serait De meilleure qualité Que l'écran LCD 720p A l'heure actuelle Qu'on a sur la Nintendo Switch Donc un écran 1080p Et on se dit Que pour 2021 Bon sur une console portable Ça sera Ça sera pas trop mal D'avoir une économie de batterie Et un meilleur écran Bref En tout cas Voilà pour aujourd'hui J'espère que Ça vous fait plaisir D'avoir ce format Encore une fois Au petit matin A 7h comme d'habitude Dès que vous vous levez Après je sais pas Quand est-ce que vous le regardez En tout cas Quoi qu'il en soit Je vous fais des gigantesques bisous Je vous dis à très vite Sur la chaîne D'ailleurs n'hésitez pas A checker encore une fois Les épisodes de Watch Dogs Qui a eu d'hier J'en ai posté deux Le let's play A commencé hier sur la chaîne Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Et on se retrouve Du coup pour de nouvelles vidéos Pour de nouveaux streams Tout ça tout ça Extrêmement vite Allez Des gros bisous Et une bonne journée à vous Je crois que j'arrête pas De vous faire des gros bisous Bah vous avez plein de bisous Aujourd'hui Voilà Parce que c'est bien Les bisous Allez Je vous fais encore des bisous Mais c'est incroyable C'est incroyable Allez Sous-titres par Jérémy Diaz